bonjour les poissons bienvenue chez moi je suis isawatt et je vous propose un petit rendez vous tous les mois pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentale émotionnelle relationnel je transmets aussi parfois des messages de développement personnel voilà je vais effectuer ici donc le tirage pour le mois de mai 2022 donc pour les poissons mais également ascendant poissons lune en poissons vénus en poissons aussi bien sûr puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel alors je vais commencer cette vidéo avec une petite arcane du tarot de marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mai pour vous les poissons alors qu'est ce que ça nous dit pour les poissons et nous avons tempérance beaucoup beaucoup de douceur avec cet arcane un mois placé sous le signe de la douceur de la compréhension de la fluidité on nous parle de protection aussi avec tempérance en protection de vos anges gardiens on peut parler avec tempérance de d'une situation qui se transforme qui se transmute transmutation alchimique on on transforme du du plomb en or on nous parle aussi avec tempérance bien sûr d'arriver à réconcilier plusieurs personnes ou réconcilier différents aspects d'une situation qui pourrait être contradictoire ce genre de choses bon c'est une jolie carte pour commencer votre tirage avec beaucoup de douceur s'agit-il d'une réconciliation d'une transformation nous allons voir la suite avec mon propre oracle donc l'oracle d'isawatt largement spécialisé dans le sentimental et l'émotionnel vous le savez c'est celle là allez c'est parti amis poissons de quoi veut-on vous parler pour ce mois de mai le karma bon et pas ma foi vous êtes a priori un sur votre juste chemin karmique ceux qui sont dans une relation sont en train de vivre une relation karmique en sachant que beaucoup de gens frémissent quand on prononce le mot karma mais le karma est loin d'être systématiquement négatif évidemment on récolte ce que l'on a semé mais ça ne veut pas dire que l'on récolte que du négatif avec le karma donc attention avec ça bon vous êtes sur votre juste chemin karmique il ya quelque chose de parfaitement juste à ben voilà ok d'accord bon bah les poissons accrocher vos ceintures puisque on nous parle ici d'une nouvelle rencontre d'une rencontre karmique pour de bon quelque chose qui était prévu sur votre chemin de vie quelqu'un que vous avez peut-être probablement déjà rencontré dans des vies antérieures pour ceux qui y croient qui admettent cette version des faits donc il pourrait y avoir bien sûr un genre de phénomène de reconnaissance 1 du style on rencontre quelqu'un on a l'impression de l'avoir toujours connu et bien puisque effectivement on le connaît déjà donc et bien une grosse nouvelle là pour pour les poissons une rencontre karmique qui est en arrivage alors la carte du hibou qui est un exactement à la même place que pour le signe du cancer si je ne me trompe pas cette carte du hibou suggère et bien qu'il est utile de regarder les choses d'une manière extrêmement élevée de prendre beaucoup de recul dans sa manière de voir les choses de faire preuve aussi peut-être de patience et cette carte du hibou nous parle aussi d'une forme de sagesse donc peut-être amis poissons êtes vous aujourd'hui suffisamment sage est suffisamment capable de prendre de la hauteur sur les choses pour pouvoir faire ici cette belle rencontre karmique et la chrysalide une transformation donc là on a l'énergie de tempérance qui se répète deux fois donc dans votre tirage c'est à dire cette idée de transformation de transmutation il ya quelque chose qui se transforme dans votre situation évidemment si vous étiez célibataire et que vous faites une rencontre sur ce mois de mai et bien la situation votre situation se transforme bien évidemment mais je pense également que vous vous êtes déjà beaucoup transformé ces dernières ces derniers mois ces dernières années pour beaucoup d'entre vous peut-être que la personne que vous allez rencontrer aussi sort d'une d'une grande transformation de lui-même ou de sa vie que sais-je c'est peut-être aussi cette rencontre qui va encore déclencher une transformation chez les participants peut-être plus particulièrement chez vous puisque c'est comme dans votre jeu à vous cette crise à l'in donc là il ya une chenille qui devient papillon bon et ben dites moi quelle première ligne alors je me méfie parce que ça peut ça peut virer en cours de route mais pour l'instant on démarre sur quelque chose de plutôt sympathique la bûche bon c'est quand même pas impossible qu'un certain nombre de poissons attendait cette rencontre depuis un grand moment que vous avez eu l'impression de faire du surplace de trébucher que vous avez l'impression que votre situation prenait du retard il ya eu des aléas de la vie il ya peut-être eu des incidents enfin des choses qui ont fait que vous n'avez pas pu avancer évoluer à l'allure à laquelle vous souhaitiez là on vous indique non il n'y a pas eu de retard un finalement vous êtes bien sur votre juste chemin donc voilà on oublie cette idée de retard et peut-être avec la bûche que cette rencontre a failli se faire là ça va peut-être parler à certains c'est pas impossible que cette rencontre est failli se faire déjà plusieurs fois mais que les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas pu se faire plus plutôt bon allez je continue en les larmes les larmes sur la rencontre alors ça c'est très curieux une nouvelle rencontre normalement ça ça rend pas triste surtout une rencontre qui est prévue par le par le chemin karmique peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sortent d'une période qui est particulièrement difficile où vous avez dû faire face à une adversité vraiment compliqué à se demander mais c'est pas vrai le sort s'acharne sur moi ou quelque chose comme ça bon on recouvrira on recouvrira pour comprendre un petit peu mieux là ce message la parole très bien donc une facilité et comme déjà nous le disait tempérance d'ailleurs une facilité de communication d'expression avec cette nouvelle sagesse et avec cette facilité à prendre de la hauteur vous avez gagné en capacité d'expression il est fort possible aussi qu'on attire votre attention sur le fait que l'expression va être particulièrement importante sur ce mois de mai notamment face à cette nouvelle rencontre il n'est pas impossible aussi ici qu'on vous dise face à cette nouvelle personne donc pour ceux qui sont bien sûr concernés par cette idée de nouvelle rencontre il va être utile il va être juste d'exprimer vos blessures d'exprimer les blessures du passé ce qui vous a voilà ce qui vous a fait verser des larmes par le passé c'est souvent des choses que l'on a plutôt tendance un petit peu à cacher un surtout en début de relation on va pas forcément c'est penché comme ça mais là et bien ça pourrait être une bonne chose d'assez rapidement exprimé comme ça vos blessures notamment les blessures primordiales on me dit intéressant comme message et le tango il ya quand même une petite il ya quand même une petite hésitation face à cette nouvelle personne peut-être certains d'ailleurs ont rencontré cette nouvelle personne sur le mois d'avril voire même sur le mois de mars pour pour certains donc là il ya cette idée d'être quand même un petit peu en hésitation face à cette personne parce que l'on pressent que cette rencontre va déclencher cette transformation et peut-être que ça fait un petit peu peur on s'est peut-être déjà beaucoup transformé et au contact de cette personne on pressent qu'on va encore se transformer et peut-être que du coup ça 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 nous met dans une forme de d'hésitation un petit peu de pas en avant trois pas en arrière alors pour d'autres donc il y a eu nouvelle rencontre où il y aura nouvelle rencontre sur le mois de mai mais on pourrait ce qui expliquerait cette carte des larmes ici on pourrait se heurter aussi à l'hésitation de l'autre se trouver face à quelqu'un et ben qui fait un pas en avant deux pas en arrière voilà qui sait pas trop sur quel pied danser face à vous donc exprimer en fait exprimer toutes ces hésitations ces doutes exprimer vraiment la parole va être un point important sur ce mois de mai donc vraiment exprimer vous et inviter l'autre si possible à faire d'eux-mêmes d'accord le coussin on a ici un très bon ami ou une très bonne amie qui est présent près de vous qui est chaleureux qui est solidaire qui vous soutient si cette carte apparaît sur le mois de mai c'est que cette personne peut sans doute jouer un rôle utile vous donner le bon conseil vous donner une autre façon de voir un éclairage un soutien voilà que sais je mais en tout cas il y a ici un très bon ami qui peut avoir un rôle utile à jouer sur ce mois de mai donc exprimez vous encore une fois si vous avez des doutes des hésitations face à cette nouvelle rencontre ou même des difficultés 1 face à cette nouvelle rencontre n'hésitez pas à en parler avec cette personne elle sera de bons conseils et de soutiens elle ne vous jugera pas le chien on a vraiment une rencontre ici bien que il ya quand même quelque chose d'un petit peu un petit peu curieux d'un petit peu compliqué dans cette dans cette rencontre malgré tout on nous indique quand même avec ce chien une forme de d'attachement qui se crée une forme de le chien est extrêmement fidèle voilà il ya une forme d'amitié aussi qui est importante on peut nous parler ici d'une rencontre qui pourrait commencer sur le ton de l'amitié avant de se transformer en autre chose mais en tout cas avec cette carte du chien on nous parle quand même de fiabilité 1 par rapport à cette autre personne et l'amitié est importante pour les poissons sur ce mois de mai visiblement et l'alloi verra oui la carte de la guérison qui apparaît ici donc là pour moi en fait on est en train de nous dire que cette nouvelle rencontre est susceptible de vous aider à guérir certaines blessures c'est une rencontre karmique qui est là entre autres pour opérer une guérison de l'un de l'autre des deux bon ben et l'union bon alors là évidemment il n'y a pas 50 lectures là sur ce sur ce sur cette carte là bien que peut-être le démarrage de cette relation pourrait être un peu chaotique c'est pas impossible on ne sait pas trop sur quel pied danser peut-être qu'on était dans un premier temps dans une énergie d'amitié après ça se transforme en autre chose du coup peut-être qu'on ne sait plus trop comment aborder les choses mais on nous montre quand même clairement que cette nouvelle relation cette nouvelle rencontre qui est juste sur votre chemin karmique et bien peut à terme déboucher finalement sur quelque chose de stable un mariage pourquoi pas mais en tout cas quelque chose d'officiel d'ancrer un bon pour ceux qui ont déjà fait cette nouvelle rencontre sur les mois les semaines et les mois précédents et bien on peut nous parler ici d'une forme d'officialisation aussi tout simplement alors oui ça démarre voilà d'une manière un peu chaotique peut-être qu'il va falloir un petit peu s'accrocher prendre sur soi encore une fois n'oubliez pas que l'expression va être centrales dans cette histoire mais finalement au bout du compte même si les débuts sont un peu compliqués on peut très bien aller vers quelque chose de de stable d'ancré et sur du long terme je prends une dernière petite carte on nous donne l'illumination bon il y a certaines personnes qui vont peut-être comprendre des choses sur une relation une rencontre qui a été faite comme je le disais ces dernières semaines voire ces derniers mois mais on peut aussi face à cette nouvelle personne accéder à une nouvelle forme de compréhension ça rejoint la guérison quelque part peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris certaines choses qu'ils ont vécu par le passé certaines étapes par lesquelles ils ont dû passer et qui ont peut-être été un peu pénibles et bien là au contact de ce nouveau personnage là que vous soyez un homme ou une femme bien sûr il y a un nouvel éclairage qui est mis sur ce que vous avez traversé peut-être que vous comprenez aussi de nouvelles choses au sujet de cette personne là que vous avez rencontré depuis peu pour ceux pour qui la rencontre est déjà faite là il y a des choses avec lesquelles voilà vous n'étiez pas encore tout à fait au clair vous n'aviez peut-être pas tout compris et là et bien un nouveau jour se fait un nouvel éclairage est mis sur ce que vous n'aviez pas enfin sur ce qui était resté encore un peu dans l'ombre en vous jusqu'à présent bon bah ma foi c'est un tirage plutôt plutôt sympathique peut-être plus un peu plus sympathique que beaucoup de tirages du mois de mai alors une carte qui saute donc je vais demander maintenant de deux cartes au tarot de marseille donc une carte qui va nous parler et bien de vos points forts de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai et une carte et bien qui va nous donner votre petit point faible ce à quoi il faut faire particulièrement attention dans le courant de ce mois 4 de denier sur le point fort les lâche rien les lâche rien les poissons on s'accroche on s'accroche on lâche rien même si on a vécu des choses difficiles des choses compliquées et bien on est vraiment tenace quand on a une idée dans la tête et ben on s'accroche on lâche rien on va au bout du truc et là c'est vraiment une faculté une capacité sur laquelle vous allez pouvoir vraiment vous appuyer sur ce mois de mai la ténacité et le fait de s'en tenir vraiment et bien ce qu'on veut quoi pas se laisser du tout détourner déborder je ne sais quoi on reste stable ah et en énergie négative nous avons le pendu bien alors peut-être qu'un certain nombre de poissons vont se sentir un petit peu privé de leurs moyens d'action ça peut arriver en début de relation comme ça on est un petit peu aussi attentif à l'autre pour essayer d'apprendre à le décoder dans un premier temps donc on ne peut pas forcément poser des actions marquantes dès le début d'une relation peut-être que les poissons vous allez un petit peu en pâtir en souffrir il est question ici aussi d'avoir du mal à s'accorder un temps de pause parce que justement on est là on est concentré on est tendu vers le but ce que l'on veut obtenir et on a peut-être un petit peu de mal à s'accorder comme ça des moments de de relâchement c'est bien enfin je disais là lâche rien avec ce cadre de deniers et là c'est vrai que le pendu pourrait nous parler de relâchement donc il il est peut-être quand même utile pour les poissons sur ce mois de mai de s'accorder un comme ça des moments de pause des moments où on ne fait rien où on se contente d'observer autour de soi avec en plus un regard un peu neuf avec un point de vue un petit peu différent voilà essayer autant que vous pouvez bien sûr sur ce mois de mai de vous accorder comme ça des temps où on n'est pas dans l'action on n'est pas dans la tension on est juste relâché on accepte de ne pas toujours pouvoir poser toutes les actions que l'on voudrait quand on voudrait donc voilà peut-être être un tout petit peu plus finalement dans le dans le lâcher prise si possible voilà voilà et je vais maintenant demander donc un dernier message de la part des maîtres ascensionné donc quel maître ascensionné à un message ou un conseil à donner aux poissons pour ce mois de mai à tiens tot qui nous dit écrivez écrivez donc c'est vrai que et là moi c'est quelque chose pour lequel je prêche largement le fait d'écrire ce que l'on ressent le fait d'écrire ce que l'on traverse le fait d'écrire ses douleurs par exemple ce sont des choses qui libèrent mais qui libèrent instantanément ses limites de la magie si vous écrivez vos peines si vous écrivez vos doutes et bien on les perçoit d'une manière beaucoup plus fine beaucoup plus pointu et on peut beaucoup plus facilement parce qu'il ya autre chose si vous faites une belle rencontre la bouleversante sur ce mois de mai écrivez ce que vous ressentez si vous avez encore des choses ici à guérir écrivez quelles sont vos blessures et comment vous aimeriez arriver à les cicatriser si vous avez ici des doutes et des hésitations écrivez les vous y verrez beaucoup plus clair là vraiment c'est un conseil auquel je tiens beaucoup parce que c'est vrai que ça permet vraiment de mettre les choses au clair d'une manière vraiment magique et cela dit en passant pour tous ceux qui rêvent de décrire un livre d'écrire une bande dessinée d'écrire un scénario que sais-je eh bien il est temps de s'y mettre les amis sur ce mois de mai alors au boulot ok voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en vénus vous pouvez aussi également réserver une guidance privée en tête à tête avec moi je les effectue par skype je reprécise un skype ou messenger ou whatsapp mais en tout cas par appel vidéo donc voilà pour obtenir un rendez vous et bien il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos et sur ce même site vous pouvez également acquérir mon oracle si vous a tapé dans l'oeil voilà les amis merci 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 de votre écoute merci de liker de partager de commenter c'est très important pour moi merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait vous savez que ce sont des petits gestes mais qui nous soutiennent tellement n'hésitez pas voilà à prendre deux minutes pour le faire merci d'avance je vous souhaite amis poissons un joli mois de mai et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt bye bye les amis je vous souhaite